Imbert de Batarnay, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Imbert de Batarnay, également connu comme Monsieur du Bouchage, du nom de l'un de ses nombreux domaines dans le Dauphiné, est un homme d'état français du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance. Il est né vers 1438, probablement à Batarnay dans la Drôme, et il est mort le 12 mai 1523 à Monttrésor en Indre-et-Loire. Issu de la petite noblesse dauphinoise, remarqué par le futur Louis XI alors qu'il est adolescent, il devient son chambelan puis l'un de ses conseillers les plus écoutés. Il conserve les mêmes fonctions sous les règnes de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Tous ses rois le consultent sur les affaires importantes du royaume, lui confient des missions diplomatiques en France comme à l'étranger, le mandatent pour négocier leur mariage successif ou le charge de superviser l'éducation des enfants royaux. En échange de cette fidélité sans faille, ils en font le propriétaire ou le régisseur de Seigneurie et Châtelonie dans de nombreuses provinces, Auvergne, Béry, Dauphiné, Guyenne, Languedoc, Normandie, Picardie, Rouergue et Touraine, avec à la clé des revenus importants que Batarnay sait faire fructifier en les plaçant habilement. Imbert de Batarnay devient ainsi, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, une grande fortune du royaume, au point de compter le roi François Ier parmi ses débiteurs. Marié à Georgette de Montchenu, père de trois enfants qui meurent avant lui, grand-père maternel de la favorite Diane de Poitiers, Imbert de Batarnay finit sa vie dans son château de Monttrésor à l'âge de 85 ans. Issue d'une famille de la petite noblesse dauphinoise, dont le premier membre connu est Girard de Batarnay, vivant au milieu du XIIIe siècle, Imbert de Batarnay naît vers 1438, probablement au château de Batarnay dans la Drôme, d'Artaud de Batarnay et de Catherine de Gaste. Il compte au moins dix frères et sœurs. Élevé au château de Batarnay, il y pratique le sport et la chasse aux faucons, comme beaucoup de jeunes nobles de son époque, mais ne semble pas se consacrer assidûment à l'étude. C'est peut-être lors d'une de ses chasses, au château de Charme, chez son grand-père maternel, qu'il est remarqué vers 1455 par le dauphin Louis, lui-même passionné de vénerie. Le jeune Imbert s'attache au dauphin et le suit au château de Génap, où Louis s'est réfugié avant son accession au trône, car ses relations avec son père, le roi Charles VII, sont alors très difficiles. Toute la vie d'Imbert de Batarnay va désormais se passer aux côtés des rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier. En 1463, il épouse Georgette de Monchenu, malgré la farouche opposition du père de celle-ci. Cette opposition vaudra à M. de Monchenu ruine et exil, obtient le titre de seigneur du bouchage. Il se fait dès lors appeler M. du bouchage. Du mariage d'Imbert et de Georgette naissent trois enfants, Jeanne vers 1460, Jean vers 1474 et François vers 1489. L'aîné de ses fils meurt en 1490. Jeanne épouse en 1489 Jean de Poitiers et Diane de Poitiers et leur fille. Elle meurt en 1505. En 1511, Imbert perd sa femme Georgette, puis deux ans plus tard son second fils François, blessé lors du siège de Terouane. Imbert ne devient seigneur de Batarnay que par héritage en 1492, à la mort de son frère aîné qui en détient jusqu'alors le titre. Après la mort de Louis XII, Imbert de Batarnay, âgé de 77 ans, vieillissant et de santé fragile, il souffre depuis de nombreuses années de gravelle, de gouttes et de sciatique, s'éloigne de moins en moins de sa résidence du château de Montrésor. C'est là que, malade depuis le début du printemps 1523, il meurt le 12 mai de la même année, alors que la collégiale dont il a commandé l'édification, deux ans plus tôt, n'est pas encore en mesure d'accueillir son tombeau. Malgré sa santé fragile, il atteint l'âge de 85 ans, à une époque où l'espérance de vie, difficile à mesurer, peut être évaluée à 30 ans. Imbert de Batarnay n'a pas rédigé ses mémoires, mais sa nombreuse correspondance, bien que largement disparue, recueillie par Philippe de Béthune et son fils Hippolyte, permet de retracer les grandes lignes de ses multiples activités et de ses principaux déplacements. Ces documents font partie de ce qu'Hippolyte de Béthune a donné à Louis XIV et qui constitue à la Bibliothèque nationale de France le Fonds de Béthune. Depuis 1455 environ, le futur Louis XI s'est attaché le jeune Imbert de Batarnay à son service en tant que gentilhomme de la chambre, puis comme chambelant. Au même titre que Philippe de Comines ou Jean Bourré, Batarnay fait partie des conseillers les plus proches et influents auprès du roi. Les trois hommes sont présents lors des réceptions des ambassadeurs. Si, comme ces autres personnes, Imbert de Batarnay a su gagner, mais surtout conserver la confiance du roi, c'est que comme eux, il a toujours agi comme l'aurait fait Louis XI, alternant flatteries et menaces, sanctions et récompenses. Il arrive fréquemment qu'Imbert de Batarnay écrive des courriers à la place du roi, ce dernier se contentant de les signer. 2.1.1 Les opérations de sécurité intérieure L'une des premières décisions de Louis XI, devenu roi en 1461, est de nommer Imbert de Batarnay, capitaine de Blaye et de Dax. Il est aussi visiteur des gabelles de la Seine-et-Chaussée de Lyon. Il a également la charge d'organiser le guet et la garde sur l'ensemble du royaume. Batarnay, en 1465, s'engage auprès de Louis XI dans la guerre du bien public. C'est ainsi qu'il assure la communication entre le roi et les troupes du Dauphiné lors de la bataille de Montléry. Le rôle politique d'Imbert de Batarnay s'affirme encore plus lorsque le 1er juin 1468, il est nommé membre du conseil du roi. En 1469, Batarnay est envoyé surveiller les intrigues du duc de Guyenne, soumis aux influences de conseillers hostiles à Louis XI comme le cardinal Jean de la Balue. Ce dernier est finalement emprisonné en 1468, mais en 1480, sur intervention du légat Giuliano della Rovere et de plusieurs conseillers du roi dont Philippe de Comines et Imbert de Batarnay, Louis XI se laisse fléchir et libère la Balue. Une grave émeute éclate à Bourges en 1474. Imbert de Batarnay est envoyé sur place pour ramener le calme et l'ordre et s'acquitte de sa mission avec beaucoup de zèle et une extrême sévérité. Il est nommé lieutenant général du Roussillon en 1475 avec pour mission de superviser Beaufille de Juge qui gère la province et de ramener à la couronne cette province qu'un soulèvement de ses habitants à deux ans plus tôt remis entre les mains de Jean II d'Aragon. Il y parvient en n'appliquant qu'avec modération les instructions du roi qui souhaite une reprise en main féroce et exemplaire. 2.1.2 Les missions diplomatiques à l'étranger Imbert de Batarnay est également chargé de missions diplomatiques auprès d'autres souverains. C'est ainsi qu'en 1475, il assiste à la rencontre entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre à Piquigny, à l'issue de laquelle Édouard IV renonce à soutenir Charles le Téméraire. Cette rencontre se conclut par le traité de Piquigny qui met définitivement fin à la guerre de Cent Ans. Dubouchage et Comines sont les premiers à informer le roi de la victoire capitale des troupes suisses et françaises sur Charles le Téméraire lors de la bataille de Maura. 2.1.3 Les distinctions honorifiques et les marques de confiance En 1469, Louis XI créait l'Ordre de Saint-Michel. C'est probablement lui, qui à une date inconnue, fait d'Imbert de Batarnay un chevalier de cet ordre comme en témoigne le gisant représenté orné d'un collier de coquilles Saint-Jacques, emblème de l'Ordre de Saint-Michel. C'est à l'intention d'Imbert de Batarnay que Louis XI élève, en 1478, la Seigneurie du Bouchage en Baronie. À compter de ce moment, Imbert de Batarnay sera appelé « Monsieur du Bouchage ». Louis XI manifeste le désir d'être inhumé dans la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André plutôt que dans la basilique Saint-Denis. Il l'a fait donc reconstruire sur un plan plus large et Batarnay est étroitement associé aux décisions royales en ce domaine. En septembre 1482, Louis XI, voyant sa santé déclinée, rédige à l'attention du Dauphin une série d'instructions sur la bonne gestion du royaume. Ce document est contresigné par Imbert de Batarnay. 2.2. Charles VIII 2.2.1. Prudence au début de la Régence Dans les premiers mois qui suivent la mort de Louis XI et dans l'incertitude de l'orientation politique du royaume, différentes factions se disputant le pouvoir, Imbert de Batarnay se tient en retrait sur ces terres du Dauphiné. Au contraire de Philippe de Comines, il ne fait pas partie du conseil provisoire constitué en septembre 1483. Il n'assiste pas aux états généraux de Tours qui débattent, début 1484, des dispositions de la Régence. Ce n'est que dans le courant de 1484 qu'il se rapproche de la Régente Anne de Beaujeu et de Charles VIII. Ce dernier a alors atteint 14 ans, âge de la majorité pour un roi de France. Il accède donc officiellement au trône et assiste à d'importantes réunions du conseil du roi de France car son nom ainsi que celui d'une cinquantaine d'autres personnalités a été rajouté à la liste des membres du conseil par les Beaujeu. Conformément aux recommandations de son père, Charles VIII, devenu roi, garde le seigneur du bouchage à son service privé. Pendant la guerre folle opposant la Régente Anne de Beaujeu et les Ducs d'Orléans, de Bretagne et d'Alençon, Imbert de Batarnay obtient que les habitants d'Orléans où Louis II d'Orléans s'est réfugié en 1485 après une tentative infructueuse pour renverser la Régence restent fidèles au roi. 2.2.2 Activité diplomatique soutenue pendant les guerres d'Italie Entre 1487 et 1490, il se rend à plusieurs reprises en Italie plaidé la cause du marquisa de Salus, allié de la France, que Charles Ier de Savoie a temporairement annexé. En 1495, pendant la première guerre d'Italie qui mobilise la majeure partie de l'armée française, il fait en sorte que Maximilien d'Autriche n'en profite pas pour organiser une expédition et reprendre la Picardie. L'Espagne, engagée dans la Ligue de Venise, violent ainsi le traité de Barcelone, attaque le Languedoc en 1496. Imbert est dépêché pour négocier une paix séparée avec Ferdinand le catholique, mais ses tractations, semble-t-il infructueuses, ne paraissent pas directement liées à la trêve d'Alcalá de Henares, conclue en 1497. 2.2.3 Gouverneur du Dauphin et témoin de la mort du roi C'est juste avant de partir en expédition en Italie, en août 1494, que Charles VIII nomme Imbert de Batarnay gouverneur du Dauphin Charles-Orland de France, qui meurt à la fin de l'année 1495. M. du Bouchage est présent dans la suite du roi au château d'Amboise lorsque celui-ci se heurte la tête dans le linteau d'une porte causant un traumatisme crânien qui lui est fatal. 2.3. Louis XII 2.3.1 Un rang conservé à l'intérieur comme sur la scène internationale Le premier acte d'Imbert de Batarnay sous le règne de Louis XII témoigne de son rang protocolaire. Lors des obsèques de Charles VIII, il est l'une des quatre personnes qui, marchant derrière le cercueil, soutiennent le drap d'or qui le recouvre. C'est ainsi que le cortège parti d'Amboise, arrive à Paris le 29 avril 1498, trois semaines après la mort du roi. Le nouveau roi s'empresse de confirmer Imbert de Batarnay dans ses fonctions. En compagnie de Louis II d'Amboise, évêque d'Albi, il intervient le 17 mai 1498 auprès du Parlement pour exposer les nouvelles orientations de la politique royale. Il prend également part aux guerres d'Italie en 1507 puis en 1509 où il organise la traversée des Alpes par l'armée française, même s'il semble peu probable qu'il ait lui-même franchi la frontière. Son âge et sa santé précaires le contraignent à réduire ses activités et ses déplacements. Son fils François, par contre, fait partie de l'expédition et participe à la bataille d'Agnadel. 2.3.2 Les affaires matrimoniales royales Son rôle dans les projets matrimoniaux du roi est capital. Il intervient dans la procédure d'annulation du premier mariage de Louis XII avec Jeanne de France à titre de témoin cité par le roi et il comparaît devant le tribunal ecclésiastique d'Amboise en septembre 1498. Avant même la décision acquise, Imbert œuvre pour le remariage du roi avec Anne de Bretagne se rendant à Nantes contribuant ainsi au maintien de la Bretagne dans la couronne de France et il est nommé gouverneur de leurs enfants. C'est encore lui qui quelques mois après la mort d'Anne va accueillir à Boulogne-sur-Mer la jeune Marie d'Angleterre et l'accompagne jusqu'à Abbeville où le roi l'épouse en troisième noce. Enfin, Louis XII lui confie la difficile mission de faire savoir aux envoyés de Philippe le Beau que le roi de France après lui avoir promis la main de sa fille Claude préfère en définitive unir celle-ci à François de Valois futur François 1er. 2.4. François 1er 2.4.1 L'âge venant une activité réduite Bien qu'après la mort de Louis XII Imbert de Batarnay vieillissant se voit contraint de limiter ses activités et ses déplacements François 1er le charge de négocier le mariage entre René de France et Charles d'Autriche qui va régner sous le nom de Charles Quint. Ce projet devient caduque après la conclusion du traité de Noyon en 1516. François 1er mandate Imbert de Batarnay en 1511 auprès d'une réunion des états de Normandie à Évreux pour formuler une demande d'aide financière. Sur le point de franchir les Alpes pour la cinquième guerre d'Italie, le souverain confie l'administration du royaume à sa mère lui recommandant de s'entourer de conseiller, dont Imbert de Batarnay. Le roi le nomme également gouverneur de son fils, le dauphin François, dès la naissance de celui-ci en 1518. C'est ainsi que Batarnay fait de fréquents séjours au château de Blois. Malgré la confiance qu'il lui accorde, François 1er exerce un contrôle sur l'activité de Batarnay puisqu'il lui reproche, dans une lettre de 1519, de laisser trop facilement les visiteurs pénétrer au château et approcher le dauphin, l'exposant ainsi à une contagion par la rougeole et la variole qui menacent alors. 2.4.2 Créancier du roi Face aux difficultés financières rencontrées par le royaume, Imbert consent de près successifs à François 1er. 12 000 livres en 1515 avec un intérêt de 600 livres par an, puis 8 000 livres l'année suivante. Imbert de Batarnay confie même au roi l'argenterie de ses châteaux tourangeaux de Bridoré et Monttrésor pour un poids de 239 marques, soit une valeur de plus de 4 000 livres, selon l'inventaire détaillé rédigé par Philibert Babou surintendant des finances à l'attention du roi. Assiettes, plats et autres récipients ainsi collectés sont fondus et transformés en monnaie. Partie 3 D'immenses biens fonciers et des revenus conséquents 3.1 Un serviteur fidèle mais intéressé Imbert de Batarnay ou simplement à ceux qui avaient le malheur de leur déplaire. Imbert de Batarnay bénéficie des revenus de ses territoires ou bien il les échange ou les revend peu après être entré en leur possession. Toutefois, les activités multiples d'Imbert de Batarnay et ses nombreux déplacements ne lui permettant pas d'assurer lui-même la gestion de ses nombreux domaines, il délègue cette charge à ses plus fidèles serviteurs. 3.2 Un énorme patrimoine foncier Dès le début de son règne, Louis XI s'est vengé des proches de son père en confisquant leurs biens et en les redistribuant à ses fidèles dont Imbert de Batarnay. C'est ainsi que ce dernier hérite des possessions dauphinoises de Gabriel de Roussillon dont le bouchage. Ce dernier domaine pourrait revenir par héritage à Monsieur de Monchenu, père de Georgette qu'Imbert de Batarnay convoite. Le marché est l'or mis entre les mains de Monchenu en échange de la main de Georgette Batarnay s'engage à intercéder auprès du roi pour que le bouchage revienne à Monchenu qui refuse cet arrangement. Batarnay déclare alors qu'il se contentera de Georgette et que le roi fera ce qu'il veut des terres. Monchenu est contraint d'accepter cette proposition et Louis XI octroie définitivement les terres à Imbert de Batarnay. Monsieur de Monchenu perdant sa fille dépouillé de son héritage est emprisonné puis exilé même si cette dernière sentence est levée au bout de quelques années. Dans le sud de la France et notamment le Gers, de la même façon, Imbert se voit confier fin 1469 la gestion d'un grand nombre de domaines confisqués par Louis XI à Jean V d'Armagnac avant que la déclaration de confiscation ne soit officiellement enregistrée et n'en fasse le propriétaire légal. Depuis l'exécution en 1477 de Jacques d'Armagnac, Louis XI se trouve à la tête d'importants domaines en Picardie et dans le Rouergue. Beaucoup reviennent en don à Imbert de Batarnay qui augmente par ailleurs son patrimoine foncier par l'achat de nombreux tourangeaux, seigneurie de Bridoré vers 1475 et châtel-unis de Montrésor en 1493. Pour ce dernier domaine, il fait jouer une forme de droit de préemption car il se trouve au nombre de créanciers de l'ancien propriétaire fortement endettés. Ses acquisitions en Touraine montrent la volonté d'Imbert de Batarnay de séjourner non-loi de Tours et de la Vallée de la Loire qui constituent alors pour les rois de France et comme le déclare Louis XI en 1482 notre principale et plus continuelle résidence. 3.3 Des revenus importants habilement placés Le montant des revenus de toutes les possessions d'Imbert de Batarnay et des capitaineries qu'il détient est difficile à évaluer mais à titre d'exemple le revenu annuel de ces tergers soises est estimé à 5000 livres tournois celui de la capitainerie du Mont-Saint-Michel à 1200 livres ses revenus substantiels servant cependant pour partie à financer les imposantes dépenses d'entretien de tous ces domaines. Imbert de Batarnay touche en outre une rente annuelle de 5000 livres pour sa fonction de chambelan. Il ne se contente pas d'amasser un capital il le fait fructifier. C'est en 1478 qu'il décide de confier une partie de ses fonds à l'agence lyonnaise de la Banque des Médicis pour un montant de 10 000 écus d'or au soleil environ 16 500 livres tournois mais investisseur prudent il retire son avoir lorsque capital et intérêt se montent à 13 175 écus environ 21 700 livres tournois avant que Charles VIII n'ordonne en 1494 l'expulsion de la Banque des Médicis de Lyon vers la Savoie. Par la suite Imbert de Batarnay se lit d'amitié avec la famille de Beaune auprès de laquelle il investit et dont la banque semble fonctionner comme une annexe du trésor public plutôt que comme une banque indépendante. 3.4 Une fortune âprement acquise malgré l'adversité Imbert de Batarnay n'hésite jamais à employer tous les moyens légaux même les plus contraignants pour entrer en possession des biens qu'il achète ou qui lui sont donnés comme lorsqu'en 1493 il s'assure du soutien des forces de l'ordre mandatées par le roi pour obtenir que l'ancienne châtelaine de Monttrésor lui cède la place. Malgré tout conserver toutes ses possessions acquises pour certaines au terme d'une justice royale expéditive ne va pas de soi. Dans les premiers mois qui suivent la mort de Louis XI l'influence d'Imbert de Batarnay auprès de la cour diminue. De plus des propriétaires spoliés par Louis XI ou leurs descendants demandent et obtiennent de rentrer dans leurs droits. C'est ainsi qu'Imbert de Batarnay doit rendre à la famille d'Armagnac la plupart de ses possessions du rouergue mais il s'en console facilement des indemnités substantielles compensent la perte des territoires. En arrivant sur le trône François I annule toutes les décisions de ses prédécesseurs relatives aux aliénations de domaine dont les possessions d'Aufinoise d'Imbert. Monsieur du Bouchage n'a pas le temps de s'en ouvrir au roi que ses amis à la cour ont déjà intercédé en sa faveur et qu'il est rétabli dans ses droits. Ses titres de propriété sont définitivement acquis en 1519. Partie 4 Chronologie d'Imbert de Batarnay 1438 Naissance probable à Batarnay Drôme 1455 Rencontre probable du Dauphin Louis 1461 Au service de Louis XI 1463 Mariage avec Georgette de Montchenu 1465 Implication dans la guerre du bien public 1468 Membre du Conseil du Roi 1469 Mission auprès de Charles de France Duc de Guyenne 1475 Lieutenant Général du Roussillon Participation aux négociations de Piquini 1478 Titre de Baron du Bouchage 1483 Entrée au service de Charles VIII 1484 Ralliement à Charles VIII et Anne de Beaujeu 1487 Début des négociations avec Charles Ier de Savoie 1490 Mort de son fils Jean 1492 Titre de Seigneur de Batarnay 1495 Négociations avec Maximilien d'Autriche 1498 Entrée au service de Louis XII Négociations préalables à la rupture du mariage entre Louis XII et Jeanne de France et à son remariage avec Anne de Bretagne 1507 Guerre d'Italie 1511 Mort de sa femme Georgette 1513 Mort de son fils François 1514 Négociations préalables au mariage entre Louis XII et Marie d'Angleterre 1515 Entrée au service de François Ier Projet de mariage avorté entre René de France et Charles d'Autriche 1523 Mort à Monttrésor Indré-Loire le 12 mai Partie 5 Imbert de Batarney dans la littérature française En dehors des mentions qui sont faites de lui dans des ouvrages historiques ou des mémoires de personnalité de son temps Imbert de Batarney trouve sa place dans la littérature classique française Honoré de Balzac en fait un personnage de deux de ses œuvres Maître Cornelius une nouvelle historique rattachée à la comédie humaine et parue en 1831 et Berthe La Repentie un des 100 contes drolatiques publiés en 1832 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 6 de celui-ci La bibliographie est présentée et des articles connexes proposés en partie 7 Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 1 septembre 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 6 septembre 2015 à 15h38 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis 7 OTC A L'article L'article a L'article D'espoir l'article A L'article Sous-titrage FR ?